Place de la République à Paris. De février à septembre 2016, ce lieu devient le fief des opposants à la loi El Khomri, la fameuse loi travail. Partage du temps de travail, partage des richesses, ou alors ça va péter, ça va péter. Début avril, des manifestants décident même d'occuper la place tous les jours. Le mouvement Nuit Debout est né. Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis rentré chez moi ? J'ai demandé à mes potes militants de venir. Erreur ! Je devrais demander à mes voisins de nos militants de venir. Je devrais demander à mes amis de la famille qui peut-être ils votent pas comme moi, mais je m'en fous. Pendant les sept mois de la contestation sociale, nos équipes ont suivi au plus près les militants les plus radicaux. Nous avons constaté que la violence entre manifestants et policiers s'était accrue. Plus jamais vue depuis les années 70. Côté manifestants, des centaines de blessés. Les forces de l'ordre, elles, comptabilisent 650 blessés dans leur rang. Un bilan très lourd. Les policiers dénoncent une haine anti-flic. Exaspérés, ils décident à leur tour de manifester le 18 mai sur la place de la République, le lieu symbolique du mouvement social. Un rassemblement vécu comme une provocation par ces militants d'extrême gauche. Les protestataires décident alors spontanément d'organiser une contre-manifestation non autorisée. Les policiers bloquent l'accès à la place. Les manifestants tentent d'entrer en force. S'ensuit une bousculade, un corps à corps, telle une mêlée de rugby. Aujourd'hui, la préfecture de la place de la République, symbole de l'occupation contestataire aux forces fascistes. Allez, on recule. La police parvient finalement à repousser la foule. Galvanisés, chauffés à blanc, les manifestants partent alors dans une manif sauvage. Puis ils croisent par hasard une voiture de police. Le conducteur du véhicule est pris pour cible. Arrête, putain ! Il sort son pistolet. Hé, fais attention, fais attention ! Puis se ravise. Il tente de s'enfuir, mais la rue est bloquée par les embouteillages. Quelques émeutiers s'en prennent au véhicule. L'un d'eux jette un fumigène à l'intérieur de la voiture. En danger, le policier sort et tente de se défendre. Il fait preuve de sang-froid et part les coups. Un manifestant s'interpose. Côté passager, un militant est d'une policière à s'extraire du véhicule. La voiture prend feu au bout de quelques minutes. L'image fait le tour des JT. Attention, ça a explosé là ! Elle devient l'emblème de la violence de ceux que les médias qualifient de casseurs, accusés ici d'avoir voulu tuer des policiers. Qui se cachent derrière ces cagoules et ces vêtements noirs ? Qui sont ces émeutiers d'extrême gauche ? Ces black blocs, comme on dit, qui n'hésitent pas à affronter la police et à s'en prendre au symbole du capitalisme. Ces mystérieux casseurs ont-ils un projet politique ? Et pourquoi sont-ils aujourd'hui soutenus par des centaines d'autres manifestants pacifiques ? Pour être au coeur de ces affrontements, je me suis équipé comme ces militants radicaux. Casques, masques à gaz et lunettes, notamment pour atténuer les effets des bombes lacrymogènes. Ces émeutiers sont généralement hostiles aux médias qu'ils considèrent comme complices du système. Pour me faire accepter plus facilement, j'ai filmé seul avec une petite caméra. Après plusieurs mois de manifestations et de prises de contacts, les militants radicaux ont fini par me laisser tourner des images au plus près de l'action. Quelques heures après l'incendie de la voiture de police, dans l'après-midi, cette fois, une manifestation contre l'état d'urgence et la police a été autorisée. Certains slogans contre la police sont très violents. La plupart des militants radicaux refusent d'être interviewés à visage découvert, par peur d'être identifiés par la police. Mais il y a des exceptions. Place de la République, nous rencontrons par hasard un jeune manifestant qui ne participe pas à la casse, mais la soutient. Thomas a assisté le matin même à l'incendie de la voiture de police. Il y a une voiture de police qui a été brûlée ce matin, qu'elle s'en pense ? Bah, après moi, je ne condamne pas, je ne condamne pas du tout, même. Au contraire, je suis plutôt... Pour, parce que moi, je suis contre la police nationale en soi, qui protège qui ? Qui protège le capital, au final. Quand il faut aller protéger des... Est-ce qu'il y a des keufs quand il faut aller protéger des migrants qui sont défoncés par des fachos ? Non. Quand on veut aller casser une BNP Paribas ou tout ça, là, les keufs, ils sont là, tu vois. Parce que les keufs, ils protègent quoi ? Ils protègent l'argent. Comment tu le définirais pour les keufs ? Euh, je dirais anarchiste. Anarchiste. C'est quoi anarchiste ? Bah, je suis pour l'autogestion, je suis pour une société autogérée. En fait, j'ai foi en l'être humain, j'ai foi. Si t'apprends à l'être humain à s'autogérer, à se gérer lui-même, ce qu'on n'apprend pas, nous, on apprend à l'être humain, à être dépendant de la société. Thomas, 21 ans, cautionne la violence contre le capitalisme. Il nous donne rendez-vous quelques jours plus tard, chez lui, en banlieue parisienne. Il est étudiant en sciences humaines. Comme son frère Antoine, 18 ans. Les deux jeunes vivent avec leur mère, cadre dans l'informatique, qui les soutient. Ils ont toujours manifesté pacifiquement. Mais aujourd'hui, ils ne croient plus au système politique et aux mobilisations traditionnelles. Je considère que, voilà, faire ma manif en étant derrière ma camionnette avec ma merguez et mon verre de ponche, bah, voilà, ça va pas faire retirer la loi travail. Alors qu'être là à crier des slogans et à être, justement, à être derrière ces mecs tout en noir, en solidarité avec eux et à former un groupe où il n'y a pas de bannière, où, du coup, le gouvernement, quand il voit encore des autonomes s'aboncés avec qui, il va les négocier. Personne. Les médias parlent énormément des casseurs, des violences dans les manifs et tout, qu'ils s'en pensent. Le terme casseur, déjà, je le trouve un peu dégueulasse. Ils font des actes politiques en faisant ça. Ils font pas des trucs juste pour extérioriser une violence, une frustration. Il y en a. Ça, il y en a, c'est sûr. Mais c'est pas la majorité. C'est pas les mecs que tu vois à la télé, Black Block, tout ça. C'est pas des psychopathes. Aujourd'hui, le système est arrivé à bout de souffle, le système politique. Je peux comprendre, et pourtant, ça a voté François Hollande. Il était super content, ce premier vote. C'est arrivé au bout de quelque chose. Moi, j'ai toujours voté, je me suis toujours engagé. Mais là, je sais plus pour qui voter. Vraiment, c'est... En tout cas, je ne voterai plus socialiste. Oui, vous ne voterai plus socialiste. Je n'ai jamais voté socialiste au premier tour. Et au deuxième, vous voterez plus socialiste, même s'il y a Marine Le Pen en face ? Eh bien, genre, je ne sais pas. L'autre fois, je discutais avec une copine, on se disait tant pis. Et ça, c'est ouf. Tant pis. On se disait, on va laisser les Français se démerder avec Marine Le Pen. C'est ouf que je vois ma mère arriver à en dire ça. Ça veut vraiment dire qu'il y a un problème, quoi. Parce qu'il a fallu vraiment... Elle a beaucoup défendu le vote et tout, mais dans un truc normal, tu vois, c'est... Je veux dire, sans dire d'être là, il faut voter obligatoire, machin, mais c'est... C'est de la voir dire ça, c'est quand même marquant, quand même. Ouais. Comment vous voyez ça, le fait qu'ils aillent au manif, même dans des cortèges un peu... un peu radicaux ? Ça m'inquiète un peu, mais je me dis qu'il faut le faire. Vous n'avez pas peur qu'ils se prennent un mauvais coup ? Qu'ils se fassent arrêter, ouais. Qu'ils se fassent arrêter, j'irai aller chercher. Aujourd'hui, Thomas et Antoine doivent se rendre à une nouvelle manifestation, ce qui inquiète leur mère. Est-ce que c'est dangereux, la manif, tout à l'heure ? Probablement. Bah, oui. Mais dangereux, dangereux. Bah oui. Enfin, dangereux, dangereux, bah oui, parce que de toute façon, dès que t'as affaire avec la police, c'est dangereux. Donc... On n'y va pas non plus dans le but d'affronter la police, non. Il n'y a pas de... C'est juste un rassemblement... Non, c'est une manifestation. Ce rassemblement a lieu dans l'est de Paris. Il est organisé par l'extrême-gauche antifasciste, une branche radicale. Arrivés aux abords du cortège, Thomas et Antoine ne souhaitent plus être filmés. Ouais, c'est cool, on va se lâcher parce que c'est un peu relou d'avoir une caméra pendant la manif. Et puis déjà, depuis une caméra qui suit... C'est pas bien vu des... Déjà, c'est pas bien vu, c'est pas bien vu. Et puis même moi, ça me gêne de toute façon d'être suivi en manif comme ça. Tu sais pas ce qu'il se peut se passer, tu sais pas, tu sais pas entre... Voilà. Les deux jeunes anarchistes rejoignent 2000 manifestants. Ici, se concentrent tout ce que parie contre de militants les plus radicaux. Le monde, c'est la police, c'est tout ! Le monde, c'est la police, c'est tout ! Ils défilent au rythme de slogans antifascistes et hostiles à la police. Rapidement, la manifestation dégénère en affrontement avec les forces de l'ordre. Des blessés. Plusieurs arrestations. Une voiture renversée. Et ici, dans ce brasier, certains militants brûlent leurs habits noirs pour ne pas être identifiables. Il nous a été très difficile de recueillir le témoignage de militants qui assument la casse. Julien, étudiant de 20 ans, a participé à ces affrontements très violents. Il a accepté d'être interviewé sous couvert d'anonymat. Il a un équipement spécial manif. Un tee-shirt noir pour se masquer le visage. Ce qu'il y a de plus classique, plus simplement reconnaissable. Un masque de peinture pour les gaz lacrymogènes. D'accord. Un cabouet noir, encore une fois pour s'anonymiser. Ouais. Anonymiser la foule. Et des lunettes de piscine pour les gaz lacrymogènes. Et si vous êtes fouillé, en train d'une manif avec ça, c'est compliqué ? Ouais, clairement. Mais il faut éviter d'être fouillé, quoi. Et comment on fait ? Comment on fait ? On se tient au courant sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des fouilles ? Ou est-ce qu'il y en a pas ? On est attentif en y allant. On fait gaffe. Et les petits trucs, ça se cache facilement après. Ouais. Les lunettes de piscine, tu l'accroches à ta cheville. Tu le mets sous des vêtements. Le t-shirt noir, tu mets deux t-shirts, tout simplement. Comme la plupart de ceux que les médias appellent les casseurs, Julien n'appartient à aucun mouvement politique. Il se définit simplement comme un militant radical et offensif. J'ai toujours été un peu engagé. Mais bon, quand je me rends compte que là, avec ce mouvement-là, qui m'a quand même l'air d'être plus qu'un mouvement contre la loi travail, on va dire que j'ai franchi un palier et qu'effectivement, on va dire que je suis devenu offensif. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, tu allais au manif tranquillement ? J'allais au manif tranquillement. S'il y avait du gaz lacrymogène, j'avais quoi ? J'avais un foulard pour me protéger. J'avais ça, mais c'était pas... J'étais pas offensif. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des gens qui étaient dans mon cas se donnent les moyens maintenant de se battre en manifestation. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'organisation de la société actuelle ? Déjà, premièrement, elle exploite complètement la nature. On a des rapports sociaux complètement basés sur des rapports de domination. pauvres, riches, racisés, non-racisés, hommes, femmes, et même entre les générations, finalement. Moi, j'ai envie d'empêcher, en gros, ce système d'être présent par la casse, par aussi le rejet de la police en l'affrontant, en la sortant de nos quartiers, de nos manifestations. Toi, tu défends un certain niveau de violence, mais ce que je voudrais savoir, c'est où est la limite ? Quelle est la limite à ne pas franchir, si je prends un cas extrême ? Est-ce que tuer des patrons, ou des policiers, ou des ministres, ça serait légitime ? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à là, ou est-ce que non ? Enfin, où tu mets la limite, en fait ? Je pense que je ne peux pas te dire, car je ne suis pas encore confronté à ces choix, aussi. Donc, en vrai, je vais te répondre, mais je ne suis pas sûre de ma réponse. Oui, d'accord. Mais effectivement, si je pense que c'est nécessaire, qu'on en a les moyens, et que la lutte va à ce niveau-là, ça peut être nécessaire. De tuer quelqu'un ? Je pense que c'est le choix, et que tu évites le maximum. Mais si c'est nécessaire, pour libérer les gens, du patronat, du salariat, c'est quelque chose qu'il y a à faire. Julien se trouve toujours en tête de cortège. Comme lui, les militants radicaux ont changé la configuration des manifestations. Voici le schéma classique d'une manifestation avant le mouvement social contre la loi travail. Les syndicats se trouvaient à l'avant du défilé. Derrière, les manifestants pacifiques. Les éléments les plus radicaux, peu nombreux, ici en noir, étaient éparpillés. Les policiers se positionnaient devant les organisations syndicales. Les forces de l'ordre contrôlaient la situation. Mais depuis les manifentilos à travail, la donne a changé. Ils sont maintenant plusieurs centaines de radicaux vêtus de noir à se placer progressivement à l'avant du défilé. On en a même compté jusqu'à 1000 dans certaines manifestations. Ils forment le fameux black bloc. Par ailleurs, plusieurs milliers de manifestants pacifiques viennent soutenir ce black bloc et se mêlent à lui. Placés entre les organisations syndicales et les policiers, ce groupe forme ce que l'on appelle le cortège de tête. Les forces de l'ordre l'encadrent et c'est l'affrontement. Comment les forces de l'ordre gèrent-elles la violence des éléments les plus radicaux ? Non, malheureusement, ça n'aboutira pas. On n'a pas d'ouverture de communication là-dessus. Voilà, désolé, mais pour l'instant, il n'y a pas de possibilité. On voyait avec le cabinet ministre. Le ministère de l'Intérieur a refusé de répondre à nos questions. Ce policier d'un service de renseignement a accepté de témoigner anonymement. Selon lui, le niveau de violence dans les manifs contre la loi travail est sans précédent en France. Ça, ça ne s'est jamais vu. Jamais, jamais. Ils sont nettement plus dangereux que leurs aînés qui ne faisaient pas ces attaques, sauf que peut-être en Grèce ou en Italie. Maintenant, on est devenus en France. Au niveau de la Grèce et de l'Italie. Selon ce fonctionnaire, les services de renseignement de la police ont récemment renforcé la surveillance des groupes d'extrême gauche. C'est vrai que ça n'a jamais été bien suivi. C'était plutôt l'islam qui primait tout. Et là, avec les manifs qu'il y a en ce moment, les manifs sur la loi travail, de nouveau, on a demandé au service de se remettre dessus. D'accord. Donc il y a plus de personnes qui surveillent concrètement ? On surveille avec des grands moyens de la diversité, l'IMSI catcher. Alors l'IMSI catcher, rappelez-nous ce que c'est. L'IMSI catcher, c'est un système qui permet de capter les numéros de téléphone portable sur le mur d'une manif, au mieux de carrément capter les conversations. Donc on va sur une manif, on enregistre tous les numéros portables qui sont sur le point. Et ensuite, ça donne pas mal d'éléments sur une mouvance. Mais certains mouvements sont dans le collimateur de la police. Notamment l'action antifasciste Paris-Banlieue, l'AFA. Un petit groupe d'une cinquantaine de personnes. Dans l'affaire de la voiture de police incendiée, deux hommes de 18 et 21 ans, considérés par les autorités comme membres de l'AFA, ont été mis en examen pour tentative d'homicide. Ce groupe radical est très méfiant vis-à-vis des médias. Nous avons néanmoins réussi à interviewer trois de leurs militants. C'est la première fois depuis le début du mouvement qu'ils parlent à la presse. Pour eux, l'incendie de la voiture de police n'est pas une tentative de meurtre. Et les personnes arrêtées n'ont rien à voir avec les faits. Certes, il y a de la rage, certes, il y a de la colère, certes, il y a une voiture qui se fait attaquer, mais l'attentive d'homicide n'existe pas. Les personnes ont été sorties de la voiture par des manifestants, la voiture a cramé cinq minutes après. C'est là où on dit que c'est un montage médiatico-politique. C'est que face à une situation qui n'est pas celle qu'elle a été décrite, on en fait un acte d'enragé violent qui voudrait tuer des flics. Il n'y a rien, il faut le juger, le juger. Il n'y a pas de compte, 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 il n'y a pas de compte qu'il est arrêté sur place. La preuve, c'est un témoignage anonyme qui s'avère être un témoignage d'un agent de la police, des rassemblements généraux, des gens qui travaillent sur ces milieux-là et à qui on a demandé des têtes, en fait. Et à l'extériorité, vous en pensez quoi ? Vous la condamnez, cette action ? C'est-à-dire que nous, on peut vous la contextualiser, on peut vous dire ce qui s'est passé, mais ce n'est pas une action politique organisée par un groupe, c'est la réaction à la violence policière qui s'est exprimée cette fois-ci comme dans d'autres fois. Ces militants radicaux récusent le terme de casseur et préfèrent parler d'autodéfense populaire et spontanée. Et ils nient être à l'origine de la violence. La version des groupes organisés, c'est une version du gouvernement qui pendant tout le long des mouvements contre la loi travail tendait à dire que tous les affrontements avec la police étaient organisés par des groupuscules qui avaient décidé en amont de tout ce qui se passait. Dont la fin, dont la fin. C'est un des groupuscules qui a été cité par le gouvernement et que le gouvernement, à chaque fois qu'il s'oppose à un mouvement qu'il ne contrôle pas, il tend à y appliquer un espèce de schéma organisationnel classique où il y aurait un chef, des groupes. Or, en fait, la réalité est totalement différente. C'est que je pense que ce qui a été à la fois spontané et à la fois inédit dans ce mouvement-là, c'est justement la constitution du cortège de tête. Et c'est juste en fait parce que c'était en réaction à la répression policière qu'on a eue pendant tout le mouvement. Pour eux, l'État et les institutions sont directement responsables de la montée de l'extrême droite et du fascisme. On se situe dans un antifascisme révolutionnaire, à contrario d'un antifascisme moraliste et républicain. Pour nous, l'extrême droite, c'est pas un monstre du passé ou une maladie. C'est quelque chose qui vient vraiment du système. Face à l'extrême droite, on va pas se défendre les institutions d'État, les institutions répressives racistes de l'État face à l'extrême droite parce qu'on pense que c'est pas un rempart face à l'extrême droite. C'est ça qui nourrit l'extrême droite. L'organisation qui inquiète le plus les autorités est un mouvement très jeune. Le mouvement interlute indépendant, le Mili. Il regroupe des lycéens et de jeunes étudiants à Paris et en banlieue. Le Mili, c'est des jeunes, voire très jeunes, qui n'ont pas du tout de... qui n'ont pas du tout la troupe, quoi. Qui vont à l'affrontement avec la police. C'est-à-dire qu'avant, on faisait que de la... que de la riposte. C'est-à-dire, on s'est cassé canette d'assez loin. On essayait... On se barrait au premier rassaut. Maintenant, ils se barrent plus. Ils vont à l'affrontement avec la police. Certains viennent de banlieue, justement, et oeuvrent comme ils oeuvrent en banlieue. C'est-à-dire, vraiment, ils attaquent la police. Ça, ça inquiète, cette jonction un peu entre certains groupes gauchistes et des gens de banlieue qui, au départ, sont moins politisés, peut-être ? Ils sont moins politisés, mais ils le sont devenus. C'est un mouvement qui inquiète les autorités ? Oui. Le mode d'action banlieue-sard, joint avec une idéologie autonome, ça fait... C'est l'étonnement. L'État a peur que ces lycéens et étudiants de banlieue mettent leur rage au service d'une idéologie révolutionnaire. Les membres du mili ne se sont jamais exprimés à la télévision. Mais Samira, 17 ans, lycéenne, Karim et Victor, 20 ans, étudiants, ont accepté de répondre à nos questions. Ces jeunes militants refusent tout dialogue avec l'État et les institutions. Ils ne croient plus au système électoral classique. J'ai voté pour le Front de Gauche parce qu'à l'époque, j'étais un peu dans les déliries utopiques où je me disais que le vote, ça allait changer quelque chose. Mais rapidement, en fait, j'ai vite compris que c'était un peu la même merde, que ce soit le Front de Gauche, le PS, le MP. Enfin, que le problème pour moi, en fait, c'est que ça ne réside même plus dans le fait qu'il y ait un parti politique institutionnel ou pas. Tu peux prendre parti pour la révolution, mais tu n'es pas obligé de te présenter aux élections. Donc on voit les échecs de Syriza et de Podemos, ça ne sert strictement à rien de voter. Concrètement, la seule chose qui peut faire en sorte qu'il y ait une révolution ou qu'il se passe des trucs, c'est qu'on arrive à s'organiser matériellement, à prendre des territoires, des lieux et à chambouler un peu le cours de la vie. Les membres du mili n'ont pas d'idéologie précise et ils l'assument. En fait, je pense que mon particularité du mili, c'est qu'on n'a pas vraiment de base théorique bien précise qui réunit tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans le collectif des anarchistes, des communistes, des gens qui vont se dire situationnistes. Enfin, ça regroupe un éventail assez large de positions politiques. Comme disait mon camarade, il n'y a pas de ligne politique directement tracée. On lutte sur des situations, sur le mouvement. Là, en fait, moi, j'ai rejoint le mili avant le mouvement. Donc c'était en train de s'organiser. C'était quelque chose que j'avais envie de faire, d'aller dans la rue contre la loi travail. Et au final, j'ai pris goût à ça et j'y suis restée. Dans les lycées, le discours radical du mili a trouvé un écho grandissant. Surtout depuis les événements qui se sont déroulés au lycée Bergson à Paris. Le 24 mars 2016, des jeunes bloquent l'établissement et filment. Les policiers interviennent de manière musclée. Un fonctionnaire frappe violemment un jeune au visage. Il sera condamné à 8 mois de prison avec sursis. Samira, lycéenne de 17 ans, se souvient de ce moment clé. Dès le lendemain, un rassemblement s'est organisé devant le lycée Bergson. Et les lycéens sont tous venus, mais de tous les horizons, en venant contre la répression. Et c'est à partir de là qu'ils sont tous venus à toutes les manifs, s'habiller en noir et dire qu'il a créé des slogans anti-flics. Et la violence des policiers pendant les manifestations, ça a uni énormément de lycéens. Vous êtes très jeune, est-ce que vous seriez prête à affronter les forces de l'ordre ? C'était ça. Physiquement ? Oui. Pendant certaines manifestations, pendant le mouvement, ça m'est déjà arrivé de voir lancer des trucs sur la police. Oui, ça m'est déjà arrivé d'affronter la police. C'est la police en général qui est violente à mon confin. Et est-ce que vous l'avez déjà été avec lui ? Ça, c'est évident. Le mouvement le plus important et le plus ancien surveillé par la police, la Confédération Nationale du Travail, la CNT. Né en 1910 à Barcelone, ce syndicat anarchiste est devenu mythique dans les milieux révolutionnaires pour sa lutte active contre les franquistes pendant la guerre d'Espagne. Il regroupe aujourd'hui entre 2000 et 3000 adhérents. Leur mot d'ordre, la grève générale pour faire tomber le système. Au siège de la CNT à Paris, deux de ses membres, Aimable et Fred, nous ont accordé une interview. Et ça, c'est notre autocollant mythique du mouvement. C'était l'autocollant qu'on a sorti spécifiquement pour le mouvement contre la loi travail, qu'on a tiré à plusieurs milliers d'exemplaires, avec l'affiche qui est la même, qu'on a tiré à 8000 exemplaires, et il n'en reste quasiment plus. La CNT ne condamne pas la casse, mais n'en est pas non plus adepte. Pour ceux qui cassent des banques ou des vitrines, est-ce que vous trouvez ça légitime ? Vous comprenez comment vous positionnez par rapport à ça ? Je ne veux pas trop répondre à ça, parce que nous, la CNT, on n'est pas là-dedans. Donc, nous, on est sur nos pratiques syndicales, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la question de la grève générale, sur le fait que c'était la grève générale. On a un avis qui est que le capitalisme est une société violente. Le capitalisme est une société violente, l'État est une institution violente. On est dans un monde qui est tellement violent que le stigme montrer du doigt une violence de paillettes pour faire des images télé, mais quel foutage de gueule ! Aujourd'hui, d'aller bombarder la Syrie, c'est eux qui le décident. Quand ils vendent des rafales à l'Arabie Saoudite qui a pris leur fil à je ne sais pas qui c'est qui qui fait ça, ce n'est pas les ouvriers, ce n'est pas les travailleurs, ce n'est pas les trois Pékins qui vont péter une vitrine. C'est l'État, c'est les patrons, etc. Donc on a dit les trois Pékins qui vont péter une vitrine, en fait c'est un peu dérisoire. On s'en fout, c'est de la paillette, c'est de la paillette médiatique. Que moi j'aimerais bien qu'un jour la presse, les journalistes, les politiques, les gens s'intéressent à la vraie violence structurelle du système. Et aux millions de morts et aux millions de dégâts que ça fait. Et pas aux paillettes qu'on peut voir par-ci par-là à la télé parce que ça fait joli. Ce que ce militant appelle des violences de paillettes pour la télé, en voici un exemple qui a marqué les esprits. Il a contribué à stigmatiser les casseurs. Les Black Blocs s'affrontent ici avec les policiers près de l'hôpital pour enfants Necker à Paris. Ces incidents font la une des JT. François Hollande menace d'interdire les manifestations au lendemain des dégâts importants en marge du défi des Parisiens. C'est le saccage notamment de l'hôpital Necker qui a amené le gouvernement à réagir. Au cœur de Paris, la façade de l'hôpital Necker saccagée par des casseurs. Vitre taguée, brisée. Des manifestants ont-ils volontairement ciblé l'hôpital Necker ? En fait, des heurts violents ont opposé le Black Bloc aux forces de l'ordre juste devant l'établissement pendant plus d'une heure. Laurent Bortoloussi est l'auteur de ces images. Fondateur de l'agence Line Press, il est spécialisé dans le suivi de manifs. 28 ans d'expérience au compteur. Il est le seul journaliste à avoir filmé l'ensemble des affrontements devant l'hôpital Necker. Ce jour-là, il se trouve au cœur du Black Bloc. Moi, étant à l'intérieur des manifestants, je n'ai jamais entendu que l'hôpital était un objectif et ils n'ont jamais tenté d'envoyer des pierres ou quelques projectiles que ce soit contre l'hôpital. Et je pense que la majorité d'entre eux, dont beaucoup étaient étrangers, n'ont absolument pas vu qu'ils étaient face à un hôpital. C'est marqué, mais quand on est dans des situations de heurts aussi importantes, on regarde autour de soi, on fait attention aux pierres. Et j'avoue, moi-même, qui connais très bien le quartier, je n'avais jamais remarqué, et encore moins durant la manifestation, que j'étais marqué hôpital Necker. Pour Laurent Bortoloussi, la cible des Black Blocs étaient les forces de l'ordre et en aucun cas l'hôpital. Il en veut pour preuve les images qu'il a tournées. Donc là, on est vraiment en tête de la manifestation. On a les premiers individus masqués, les premiers Black Blocs, qui descendent le boulevard des Invalides. L'hôpital Necker est derrière nous. Les compagnies d'intervention de la police nationale sont la cible de plusieurs projectiles, comme des poubelles, des pierres, des pavés, des mortiers, des cocktails Molotov. Et ils progressent pour venir se positionner devant l'hôpital, enfin, devant la manifestation, pardon, qui se trouve être, à ce moment-là, à l'hôpital Necker. On a ici un magasin de vente de matériel IFI, qui n'a pas été la cible non plus de jet de projectiles. Et on voit les manifestants, voilà, on voit les manifestants, voilà, prendre des projectiles et les lancer, mais toujours, toujours contre les forces de l'ordre. Alors, les forces de l'ordre vont être nombreuses. On va avoir beaucoup de groupes d'intervention qui vont remonter l'avenue, enfin, qui vont plutôt descendre l'avenue pour être plus précis, et venir se positionner devant. Et ici, nous avons la toute première vitre, la première vitre cassée de l'hôpital Necker, qui est intacte à ce moment-là. Après le passage du Black Bloc, les vitres de l'hôpital Necker sont intactes, comme le montre la vidéo de Laurent Bortouloussi. Si je dis aujourd'hui que les individus n'ont pas attaqué l'hôpital Necker, c'est parce qu'ils ne l'ont pas attaqué. Si les individus avaient attaqué l'hôpital Necker, nous ne nous serions pas gênés une seule seconde pour le filmer, le remontrer, et le montrer. C'est notre métier de dire ce qui se passe. Mais en l'occurrence, factuellement, les Black Blocs n'ont pas attaqué l'hôpital Necker. Ces affrontements violents qui ont duré une bonne heure se sont déroulés à ce carrefour. Valentina Camus, photographe de presse, y était. A un moment, elle suffoque sous l'effet des bombes lacrymogènes et s'écarte de l'émeute pour se réfugier 100 mètres plus loin, de l'autre côté de la rue. C'est alors qu'elle assiste au cassage des vitres de l'hôpital. J'ai tourné la tête et j'ai vu une personne avancer, donner un coup contre les vitres de l'hôpital Necker. Il y en a à peu près ici. Je ne me souviens pas exactement si c'était le cinquième ou le quatrième, mais c'était par là. Et les affrontements, ils se passaient juste là-bas, donc au coin de la rue de Sèvres et du boulevard, donc où il y a le passage piéton. Et avant que tu arrives, tu te souviens si les vitres étaient déjà cassés ? Non, non. Non, les vitres n'étaient pas touchés, les jeunes de projectiles et les manifestants, ils étaient plutôt en conflit avec la police, enfin avec les forces de l'ordre, et pas, ils ne ciblaient pas à l'hôpital. La scène a été filmée par un journaliste du Monde avec un téléphone portable. Au centre de l'image, un individu vêtu de noir brise les vitres avec une masse, tandis qu'un manifestant plus âgé lui demande d'arrêter. Le casseur cesse alors immédiatement. L'incident de l'hôpital Necker a donc été un acte isolé et largement monté en épingle. Cet épisode aurait pu jeter le discrédit sur les casseurs auprès des autres manifestants. Il n'en est rien. Au fil du temps, ils sont même de plus en plus nombreux à approuver la casse, même s'ils n'y participent pas. C'est le cas d'Aline Payet, 61 ans, productrice à France Culture. Elle est de toutes les manifs, comme ici, le 15 septembre. C'est le rassemblement de rentrée contre la loi travail. Plusieurs centaines de militants cagoulés sont prêts à en découdre avec les policiers. Il y a eu un effet de solidarité, y compris des encalices, enfin il y a de tout. Des gens qui ont dit mais arrêtez de les appeler des casseurs. Nous, on va avec eux devant. Et donc, si vous les arrêtez, vous nous arrêtez. Enfin voilà, c'est cette idée d'être tous solidaires. Anticapitalisme ! Ça pète ! 200 mètres devant Aline Payet, dans le cortège de tête, la situation devient tendue. J'assiste rapidement à des scènes de guérilla urbaine. Les CRS chargent. Et arrosent la foule de gaz lacrymogène. Oh putain ! Il faut s'éloigner parce que ça va sentir. Je me protège des gaz lacrymogènes. Il faut mouiller un tissu relativement fin. Ça évite d'en prendre trop. Et comme depuis le mois d'août, je suis asthmatique, j'ai un peu la trouille. À l'avant du cortège, la pression monte encore d'un cran. Un homme ensanglanté est traîné au sol. La foule s'approche des CRS et proteste. Lâchez-la ! Il est en sang, il est en sang ! Attendez, il est en sang, messieurs ! Il est en sang 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 ! Reste, reste, reste ! Reste, reste, reste ! Il est en sang, monsieur ! Il est en sang ! Des combats se déroulent au corps à corps. Il est en sang ! Un jeune accède un violent coup de casque à un CRS. Il est en sang ! Putain ! La rue, elle est en sang ! Elle est en sang ! Tout sert de projectile, même un panneau de signalisation. La rue, elle est en sang ! Elle est en sang ! Elle est en sang ! Il y a un blessé derrière. On est calqué les condés ! J'aurais 20 ans, je serais sans doute là. Et qu'est-ce que... Pourquoi ? Vous comprenez que ça puisse choquer les gens, non ? Oui, si on n'a pas une analyse politique, ça peut choquer. Mais est-ce que ça choque tous les morts sur des chantiers, tous les jours, parce qu'ils n'ont pas de papier, parce qu'ils n'ont pas des mesures de sécurité, parce que les patrons ne veulent pas payer ? Est-ce que ça choque tous les gens qui sont sous antidépresseurs, qui se suicident au travail ou au chômage ? Est-ce que ça choque les pays d'Afrique qu'on est en train de payer, de piller où les gens meurent ? Est-ce que ça choque tous ces morts-là, tous les jours de morts lentes, d'alcool, d'antidépresseurs, etc., ici même, peut-être dans votre entourage ? Ça, ça ne choque pas, ça ? Moi, ça me choque davantage. Voilà. Ça, c'est des vrais casseurs, des casseurs de vie, pas de vitrine. En fin de manif, un cap est franchi. Les Black Blocs lancent d'énormes pavés et des cocktails Molotov sur la police. Un policier commence à brûler sous les vivas des Black Blocs galvanisés. Le CRS sera brûlé aux jambes. Place de la République en fin de journée. Le calme est revenu. Aline Payet regrette cette violence, mais pour elle, c'est un mal nécessaire. Je n'aime pas ça. Je le regrette. Mais par l'urne, ça ne marche pas. Donc, voilà. Vous en connaissez d'autres, vous, des Moyen-Action. Moi, je n'en connais pas d'autres. Parce que quand on proteste, quand on vote, ils font ce qu'ils veulent. Le parcours d'Aline Payet est étonnant. Il y a 15 ans, elle faisait partie intégrante des institutions. C'est quoi, ça ? Alors, ça, c'est des photos du Parlement européen. C'est des photos officielles, d'ailleurs. J'étais en débat avec Ribeiro, qui était un député portugais. De 94 à 99, j'ai été élue députée européenne au titre de l'ouverture à la société civile sur la liste du Parti communiste. Mais j'ai beaucoup contesté, à l'intérieur même de l'institution. J'ai fait des manifs dans le Parlement européen. J'ai fait rentrer une cinquantaine de sans-papiers. Mais au cours de ces cinq ans de mandat, Aline Payet déchante rapidement. Petit à petit, j'ai découvert que les appareils, ce qui les préoccupait avant toute chose, c'était de continuer à exister en tant qu'appareils. Les élus, idem. Je n'y crois plus du tout. On ne changera pas le monde avec ça parce qu'ils ont besoin que le monde soit tel qu'il est, c'est-à-dire capitaliste et organisé comme tel, avec des syndicats, avec des rapports de force, pour pouvoir exister. C'est le propre de leur existence. Donc changer le monde, ils ne valent pas. Comme elle, de nombreux manifestants ne croient plus ni au vote ni au parti politique. Et leur ressentiment s'est progressivement cristallisé sur le principal parti de gauche, le PS. Comme ici, devant un meeting de soutien à la loi travail. Certains n'ont pas hésité à franchir un cap, s'attaquer aux permanences socialistes. Dans de grandes agglomérations, comme Paris, Lyon, Nantes ou Nice. Mais plus surprenant, cela s'est également produit dans de petites villes comme Guéret, Caray, Chaumont ou encore Mande. Depuis le début du mouvement, plus de 100 permanences du PS ont été attaquées ou dégradées. Ils ont osé appeler ça un peu de saccage. Ils ont tout cassé. Ainsi, à Caen, le 10 mai 2016, des dizaines de manifestants dévastent le siège local du PS. Ils viennent d'apprendre que le gouvernement va faire passer en force la loi travail en utilisant le 49.3. Aurélie, 23 ans, travaille dans le milieu médical. Elle a participé à ces dégradations et les justifie. L'article 49.3, ça a été la goutte d'eau entre guillemets qui a fait des bandes et basses. Cet article, c'est qu'on s'est dit d'accord, donc là, la démocratie, il n'y en a plus. Le PS ne représente absolument plus la gauche ni le socialisme. Honnêtement, c'est le gouvernement de gauche le plus à droite que j'ai jamais vu. Mais pourquoi choisir de casser ou dégrader une permanence d'un parti qui, après tout, a quand même été élu ? Ça semble, a priori, pas très démocratique. Marcher dans la rue, ça sert plus à rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On investit des vieux, on se fait virer comme des malpropres à coups de matraques, à coups de grenades de désencerclement qui blessent énormément de gens, à coups de flashballs. À un moment donné, on ne peut pas juste subir. Pourtant, au départ, Aurélie est loin d'être une militante radicale. Elle était une bonne citoyenne, confiante dans les institutions. Je votais, j'ai voté quelques fois, notamment en 2012. Je votais plutôt premier tour écolo et puis j'ai fini par voter PS, à savoir M. François Hollande. J'ai voté pour vous, en 2012. Sauf que je me suis juste rendu compte que tous ces gens qui gravitent autour de l'Elysée, autour de Matignon, la plupart de ces gens-là, leur seul intérêt, c'est le capital. C'est vraiment... Toutes les décisions qui sont prises tournent autour de ça, finalement. L'incident le plus sérieux a eu lieu dans les Alpes, à Grenoble. Une nuit de mai, la permanence du parti a été mitraillée. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé, montrez-nous un peu les dégâts. Eh bien, donc, dans la nuit du dimanche 22 au 23 mai, donc, il y a eu deux rafales de tirs de 9 mm. La première, vous pouvez les constater sur l'entrée principale, avec 10 impacts de balles de 9 mm. Et à 3 heures du matin, une autre rafale et deux tirs sur ce qu'ils donnent sur mon bureau, au niveau de la rue. Vous pouvez nous montrer là. Oui, oui, donc, au niveau de la... Au niveau de la fenêtre, c'est ce qu'ils donnent sur mon bureau. Voilà. Vous avez déjà été soit envahi, soit des manifestations de vent. On a eu en tout, je crois, 8 tags et 2 tentatives d'envahissement. Les tags Parti socialiste fasciste, Val sont te pendras. Et voilà, des tags, pour moi, qui sont scandaleux. Et le plus scandaleux, c'est Parti national socialiste, parce que ça fait référence à une idéologie des années 30. Et ces gens-là qui ont tagué, devraient retourner à leur livre d'histoire et très franchement nous comparer avec ce qui a pu se passer dans l'Allemagne des années 30. Pour moi, c'est véritablement scandaleux. En plein tournage, une passante invective le PS. Ah oui, ça a traversé l'arrière. C'était la... C'est ce qu'il a dit, là ? Je n'ai pas entendu. On est le levé comme pourri, est-ce que le Stadeau, je crois ? Ah oui, c'est vieux. La haine de l'extrême-gauche vis-à-vis du PS n'a sans doute jamais été aussi forte. Au siège du parti, Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire, n'y voit aucune responsabilité du gouvernement. Mais moi, j'ai l'exemple, par exemple, de jeunes que j'ai vus dans les manifs qu'on peut qualifier d'ultra-gauche ou qui se disent anarchistes. Il y en a un, par exemple, il a voté Mélenchon en 2012 au premier tour et Hollande au deuxième tour. Et il dit, j'ai voté le Hollande qui était l'ennemi, enfin, mon ennemi, c'est la finance. Ce n'est pas parce que la rhétorique a été mon ennemi est invisible, c'est lui de la finance, etc. Tout ceci a été la tonalité de la candidature de François Hollande. La candidature de François Hollande a été extrêmement modérée. Oui, mais la loi travail n'était pas, par exemple, dans le programme. Bien sûr, mais de toute façon, il est illusoire de penser que tout ce que l'on dit dans une campagne électorale sera l'élément qui permettra de répondre à l'ensemble des situations. Non, mais les gens, quand on leur fait des promesses dans une campagne électorale, ils ont tendance à les croire. Qu'est-ce qu'on leur propremait-elle ? De lutter contre la finance. Eh bien, nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Oui, mais en tout cas, ce n'est pas perçu comme ça. L'essentiel, c'est la perception des gens. On ne gouverne pas. On gouverne pour l'intérêt général. L'intérêt général, ce n'était pas d'abolir, la finance. C'est une vue de l'esprit. S'ils ont compris ça, ils ont eu tort. Je vous rassure, jamais Hollande n'a prononcé ce terme. Il a dit qu'il avait un ennemi, mais il n'a pas dit qu'il allait l'abolir ou qu'il allait le détruire. Il n'a pas prôné la révolution. Il n'a pas prôné la fin du système capitaliste. En juin dernier, l'extrême gauche mène même une campagne virulente appelant à perturber l'université d'été du PS, prévue fin août à Nantes. Paniquée, la direction du parti annule l'événement. Un camouflet pour le PS, interdit de réunion à Nantes par son extrême gauche. À ce moment-là, il y a deux solutions. Très simple. Nous discutions avec le ministre de l'Intérieur. Nantes devient ville non pas ouverte, mais ville fermée. Force de l'ordre partout. Et les 800 à 900 membres du service d'ordre du PS sont mobilisés. Et c'est la baston généralisée. C'est l'intérêt de tomber dans leur propre piège. Mais l'université d'été du PS, c'était le rendez-vous de la rentrée. Alors qui... Attendez. C'est hallucinant que ça a été annulé, je trouve. Ah, et alors qui est responsable ? La vie du Parti Socialiste. C'est qui est responsable ? C'est le Parti Socialiste qui est responsable ? Ou ceux qui voulaient l'interdire ? Est-ce que dans une démocratie, on a le droit d'interdire une réunion ? Mais non, mais ils ont réussi de fait. C'est un principe constitutionnel. Donc ceux qui sont critiquables, c'est ceux qui font ce que l'extrême droite n'ose plus faire. C'est-à-dire interdire les réunions. Plus que jamais, le PS est devenu l'ennemi juré de l'extrême gauche. Les militants les plus radicaux promettent de perturber l'élection présidentielle de 2017 en organisant des manifestations.